Le duo, Joma et Fai, Sonko, ou le tandem plutôt, devrais-je dire, parce qu'il fonctionne vraiment en symbiose, en tout cas pour l'instant, on espère que ça durera, fait face à ses premières vives critiques. Évidemment, il fallait s'y attendre. On sort un peu de la phase euphorique où tout le peuple est content d'avoir été délivré d'un président dont on ne voulait plus, qui s'était laissé un petit peu aller, d'accord, et qui ne voulait plus écouter son peuple. Et on se retrouve maintenant dans la phase, on va dire, active. Là, on est dans le dur. On va pouvoir apprécier le travail de ce duo, ce tandem-là, et être objectif par rapport à ce qu'ils vont faire. Alors, quand je dis que les premières vives critiques ont commencé à se faire sentir, c'est au sujet de certaines mesures qui sont prises par ce nouveau duo. Vous pouvez en être autrement. Quand vous arrivez et que votre mot d'ordre, c'est rupture, vous êtes obligés de casser un certain nombre de choses. Vous êtes obligés de prendre des décisions qui vont secouer l'écosystème pour pouvoir avancer. Je voudrais aujourd'hui qu'on évoque deux faits principaux, deux décisions surtout principales, qui ont été prises par le président et son premier ministre au Sénégal, et qu'on essaye d'analyser tout ça pour se demander est-ce que les gens sont en droit, pour l'instant, de critiquer ce genre de choix ? Est-ce que c'est pertinent ? Ils sont en droit, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est bienvenu ? Il ne faut pas non plus qu'on complique la tâche à ces jeunes qui veulent faire manifestement un travail de fond. Et il ne faut pas non plus être laxiste. Donc, dans tous les cas, il faut savoir raison garder. Parlons-en, prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Ezine, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rock, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on créer. C'est la chaîne des rock R.O.C. de notre mantra Soyons Rock. Nous abordons des sujets variés, mais qui ont un point commun. C'est vraiment d'aider chacun à accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Donc, même quand on analyse l'actualité comme on va le faire aujourd'hui, c'est toujours avec un angle différent. C'est avec vraiment le regard du rock d'un point de vue développement personnel et business. Donc, si vous aimez ce genre d'approche, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On va parler aussi de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel, beaucoup de mindset et d'éducation financière. Alors, son co, du Wi-Fi, qui ont marqué ces dernières semaines dans l'actualité politique sénégalaise, africaine et mondiale, sont aujourd'hui confrontés déjà à ce à quoi ils s'attendaient. Parce qu'on sent que ce sont des gens qui se sont préparés. Moi, j'ai bien l'impression qu'ils se sont préparés et qu'ils ont un plan. Et c'est justement ce plan qu'ils veulent dérouler. Pour le dérouler, il faut commencer par des actions chocs. Parce que généralement, lorsque vous prenez la tête, vous prenez, pardon, les rênes d'une entreprise, que vous arrivez à la tête d'un bon état, peu importe, quand vous êtes un leader et que vous prenez fonction, quel que soit l'environnement, les premières actions sont clés. Elles permettent de donner le ton et de montrer où vous voulez aller. C'est aussi à travers vos premières actions que vous allez imprimer votre leadership et que vous allez pouvoir définir qui vous êtes aux yeux des autres, que vous allez pouvoir donner également des pistes qui vont permettre de comprendre quel va être le cheminement collectif parce que vous êtes là pour présider au destiné d'un peuple ou encore une fois d'une équipe, d'une entreprise, peu importe. Ici, nous sommes dans le cadre d'un peuple et ça a une importance capitale. Le Sénégal est un pays qu'il faut remettre sur les rails. Ici, l'on en croit les différentes déclarations qu'on a pu entendre pendant la campagne des opposants mais aussi et surtout de Jumaï Fai qui était le candidat du PASTEF. Un pays à remettre sur les rails parce que le potentiel, il est existant, on le sait, c'est une grande nation. Mais manifestement, il y a eu beaucoup de cas de mauvaise gouvernance puisque l'une des décisions phares, les premières décisions lorsqu'il a fait son discours dans l'une des décisions du président, c'est déjà de faire un audit. pour mettre à plat la situation, comprendre ce qui se passe et aller analyser chaque institution, l'État, les ministères, bref, tous les organes qui gravitent autour pour comprendre ce à quoi l'argent a servi. Il y a certaines institutions comme je pense le Conseil économique et social si mes souvenirs sont bons qui vont être supprimés. Je pense qu'il y a 2-3 institutions qui ont été jugées budgetivores qui vont être supprimées. Et il y a une décision qui fait couler beaucoup d'encre. C'est justement la suppression des passeports diplomatiques d'anciens classiques de la politique, donc des classiques de l'Ancien Régime, des barons, qui perdront leur passeport diplomatique. Un passeport, évidemment, c'est un document qui a une validité, qui court d'une période à une autre et donc décider de suspendre des passeports en cours, ça peut faire polémique. Est-ce que les passeports visés vont être suspendus immédiatement ? Vont-ils l'être avec un certain délai ? Ce sont des détails qu'on doit suivre, mais j'ai cru comprendre en fait que c'était avec prise d'effet immédiat ou en tout cas dans un délai assez court. Et là, sont montés au créneau les bénéficiaires de ces passeports, évidemment, ainsi que leur entourage, leurs proches. Il faut savoir que quand quelqu'un gère un pays pendant de longues années, il a ses proches et il y a les proches, les proches, les proches. C'est pour ça que parfois, ce ne sont même pas les présidents eux-mêmes ou les ministres ou les responsables à de haut niveau qui veulent s'éterniser à leur poste. C'est assez souvent l'entourage qui les y contraint ou qui les y pousse parce qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficient des avantages indirectement. Les avantages de la République, c'est dans tous les pays. D'accord ? Tous les pays avec, on va dire, une proportion enflée en Afrique où les gens, franchement, ils ne font pas les choses en affinés. D'accord ? Donc, en Occident, ça se fait aussi. Mais, étant donné que les systèmes de contrôle sont plus poussés et que la société civile est beaucoup plus vigilante et virulente, ils sont obligés d'avoir des techniques plus poussées. Comme on dit, c'est pareil partout. Si vous commencez à mettre des systèmes d'alarme sophistiqués sur votre maison, les voleurs, ils vont commencer à réfléchir à des stratagèmes également beaucoup plus poussés et plus évolués pour essayer de venir vous cambrioler. Donc, ça se fait partout. Mais malheureusement, en Afrique, c'est un peu plus brut et dans des proportions qui, franchement, ne sont pas raisonnables. Beaucoup de voracité. bref. Il y a donc beaucoup de personnes qui vont tenter de leur compliquer la vie, ça c'est sûr, Adieu, Maï et Faï et Sonko parce qu'ils dérangent déjà, ils dérangent beaucoup. Et donc, on estime qu'on ne peut pas sursoir ce genre d'avantage, son passeport, c'est ce qui se dit. C'est déjà se mettre une bonne partie des cadres, des bénéficiaires qui sont des gens qui ont des tentacules un peu partout, à dos. Mais c'est nécessaire. Est-ce que ces critiques sont méritées ? Je ne pense pas. Je crois, de mon point de vue, que c'est une décision salitaire parce que si on n'est pas sûr des conditions dans lesquelles ces passeports-là ont été administrés, il faut faire attention. Il y a assez souvent dans tel ou tel pays africain, on entend ça assez souvent. Tantôt c'est ici, tantôt c'est là-bas. Ça fait de nombreuses années qu'il y a des scandales, comme ça, ça tourne un peu. Autour des passeports diplomatiques qui sont attribués à des personnes qui n'en ont pas le droit, qui n'ont pas la légitimité pour en avoir. Un passeport diplomatique, ça vous accorde des avantages extraordinaires. Donc, il faut que ce soit sur une décision, c'est toujours sur une décision, soit des affaires étrangères ou en tout cas des autorités compétentes qu'on délivre un passeport diplomatique. Si vous n'êtes pas un diplomate et que vous avez un passeport diplomatique, il doit y avoir une raison. Et ce ne sont pas tous les diplomates non plus qui y en ont. Donc, quels sont les critères fixés par les textes pour l'attribution de passeports diplomatiques ? C'est ça qu'il faut regarder. Et je pense que s'il a été décidé de suspendre ses passeports, ça ne peut pas être simplement parce qu'au réveil, le président ou son premier ministre avait envie de le faire. Je pense qu'il y a des informations qu'ils ont depuis longtemps. Il y a déjà eu des scandales autour des passeports diplomatiques dans ce pays-là, comme dans plein d'autres pays auparavant. Et ils veulent enrayer une filière pour donner également le temps et envoyer un message fort. Parce qu'au-delà des personnes qui sont visées, il faut lire ça, à mon sens, comme un message fort. C'est une façon de dire nous ne laisserons rien passer. Nous sommes venus pour faire le ménage, nous n'avons peur de personne et il va falloir que vous marchiez avec nous. Enfin, que vous marchiez selon nos règles, que ce soit avec ou contre nous. Et je trouve ça très courageux. Ça me conforte dans l'idée que ces deux hommes sont déterminés à accomplir une mission. et j'ai vraiment l'impression pour l'instant en tout cas que c'est au-delà de leurs personnes. Ils ne sont pas venus uniquement pour la gloire, les intérêts personnels, l'accomplissement personnel. Il y a toujours un peu de ça. Évidemment, nous sommes humains. Mais j'ai l'impression qu'il y a une véritable mission républicaine qui les anime. On aura le temps de voir ça d'ici là. Donc parce que c'est un épisode qui fait couler beaucoup d'entre, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que cette décision est abusive ? Est-ce qu'elle est bienvenue ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment eu la nomination des différents ministres avec la constitution du gouvernement qui a soulevé pas mal, pas mal, pas mal de questions, surtout dans les cercles féministes qui se sont montrés insatisfaits ? Évidemment, les féministes ne sont pas contents. Je dis contents parce qu'il y a des hommes aussi dans les mouvements féministes. Il n'y a pas que les femmes. Les féministes ne sont pas contents parce qu'ils estiment que la représentativité des femmes dans le gouvernement est très faible. Je pense qu'il y a quatre femmes, je crois, quatre femmes sur une vingtaine de postes ministériels. Et donc, certains se disent déjà déçus. Se disent déçus par cette première vague ministérielle parce que les promesses de campagne auraient été différentes. Manifestement, dans les discours programmes, dans toute la propagande faite par le PASTEF et donc son candidat, il était question aussi d'accorder à la femme au Sénégal une représentativité plus importante. Et on a vu monter au créneau les organisations féministes, on a vu monter au créneau beaucoup de personnes et même des citoyens qui n'appartiennent pas à un mouvement de revendication sociale ou autre de défense des droits de femmes. Donc, juste des gens dans la rue. Moi, j'ai vu des micros de trottoir où les citoyens se disaient un peu déçus quand même parce que si, sur ce point, ils ne respectent pas ce qu'ils ont promis, ça pourrait être le cas sur beaucoup d'autres points dans différents aspects de la politique. pour les choix pour la société sénégalaise. Donc, ça, c'est une inquiétude qui a été manifestée et elle a provoqué pas mal de critiques au sein des communautés sénégalaises, c'est-à-dire celles qui sont au Sénégal et également les communautés de la diaspora. Il y a pas mal de débats en ligne sur les réseaux sociaux à ce sujet. Il y a eu beaucoup d'articles. Évidemment, l'opposition va également s'en emparer pour essayer de ne pas déstabiliser le gouvernement, mais commencez déjà à les secouer un peu parce que c'est un peu le jeu, ce sont les règles du jeu. Alors, est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait plus de femmes ? Moi, j'ai toujours un avis un peu partagé. Je suis mitigé entre le fait d'accorder aux femmes plus de droits à ceux qui est logique parce que si on les a longtemps lésés, il faut rééquilibrer la chose. mais l'obligation que l'on devrait avoir de mettre des personnes par ce qu'il faut. C'est pareil pour tout ce qui est quotas au niveau racial dans les pays occidentaux. Ça m'a toujours un peu gêné. Parfois, il faut remplir les quotas. Donc, on va se dire, dans telle boîte, il faut au niveau du top, la jeune, au moins deux noirs. Est-ce que c'est de la promotion au mérite ? Qu'est-ce qu'il faudrait que l'on regarde ? Est-ce qu'il faut équilibrer entre le mérite et les sexes ? Ça peut se comprendre parce que si on veut avoir un panel représentatif dans le pays, si vous avez 52, 53, 54% de femmes, vous ne pouvez pas non plus avoir quatre femmes ministres. De ce point de vue, là, ça se comprend. Mais si après, les personnes à qui on pense pour constituer un bloc décisionnel et opérationnel, c'est-à-dire un gouvernement, sont majoritairement des hommes ou majoritairement des femmes, est-ce que ça poserait problème ? Autre question, est-ce que s'il n'y avait eu que des femmes ou on va dire une quinzaine de femmes, inversons les proportions, s'il n'y avait eu que quatre hommes, est-ce que ça aurait posé problème ? Est-ce que les gens se seraient offusqués ? Voilà les questions que je me pose. Je me demande si ce sont des combats prioritaires dans ce cas de figure ou non. Je n'affirme pas, je demande. Je m'interroge, j'avoue, je suis très mitigé. Je me dis, ouais, ils auraient pu mettre un peu plus de femmes quand même. Et en même temps, je me dis, écoute, si ils ont pensé que telle personne est bien à tel, tel, tel endroit, il y aura des remaniements, etc. En même temps, ça reste aussi un signal, comme je le disais, pour la mesure concernant l'annulation ou la suspension des passeports. Parce que les premiers actes donnent le ton. Et c'est ce qu'on remarque. C'est pour ça que la population manifeste déjà des inquiétudes. Les premiers actes donnent le ton. Donc, par rapport à ce qu'ils avaient promis, si effectivement, parce que moi, je n'ai pas suivi la campagne électorale dans tous ces détails-là, je ne connais pas leur programme en détail, si effectivement, il y avait une promesse faite dans ce sens et qu'elle n'est pas respectée, là, ça pourrait poser problème. Mais attendons de voir, parce qu'il y a de nombreuses sociétés d'État, il y a des organisations gouvernementales. Attendons de voir comment est-ce que la répartition va être faite au-delà des ministères aussi. Est-ce qu'au niveau des hauts cadres de l'administration, il va y avoir un équilibre ou non ? Ou peut-être une plus forte proportion même des femmes ? À voir. Observons. En tout cas, le duo est parti pour le tandem. Elle est parti pour secouer le cocotier et forcément, ça ne va pas être simple. Moi, c'est une histoire qui ne me passionne pas d'un point de vue politique, beaucoup plus d'un point de vue humain. C'est cette aventure humaine-là avec le contexte dans lequel ils sont arrivés et la façon dont ils ont été portés par le peuple, la main divine qui a également accompagné le peuple. C'est tout ça qui me fascine et qui fait que je suis l'actualité de ces deux personnalités avec beaucoup d'intérêt parce que je pense qu'on va en apprendre beaucoup et que ça va également être utile pour chacun d'entre nous. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like et partagez-la. Et n'oubliez pas de télécharger gratuitement l'ebook 20 idées rentables pour l'Afrique qui est en description. Rejoignez-nous également au Business Rocket Camp. Cette formation qui va permettre de faire décoller vos business. 4 semaines, formation en ligne, des experts internationaux, des masterclass, des webinaires, des séances de coaching personnalisées, des outils pratiques. C'est un combo que vous ne retrouverez nulle part ailleurs en matière d'accompagnement d'entrepreneurs en Afrique. Programme 100% digital, les places sont limitées, il n'en reste plus que 10. Ne perdez pas de temps. Allez vous inscrire. Voilà. En attendant, qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi, surtout de votre mind. Rêvons, osons, crayons, soyez en rock.